Coucou tout le monde, bonjour les abonnés, bonjour les passionnés de Reborn et bonjour les enfants du monde entier. Alors je dis les enfants du monde entier pour une abonnée qui m'a demandé parce qu'il y a beaucoup d'abonnés étrangères qui nous suivent et on n'a pas besoin de comprendre le français. Il suffit de regarder les vidéos pour que ça plaise. Voilà pour la petite info. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les poupées Reborn que je vais commencer ce week-end. Je vais les terminer avant Noël pour faire la surprise à Inès et Nina et moi-même puisqu'il y aura des Reborn pour moi et pour les filles et pour la gagnante des 80 000 abonnés. Alors j'ai oublié pour la planète, je vais éteindre la lumière de la petite nurserie. Lila que fais-tu là ? Elle va aller dormir dans le lit. Alors ici c'est la petite nurserie que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Et là je vais vous montrer les kits que je vais terminer pour nous comme je vous disais et pour les les gagnantes, les futures gagnantes ou gagnants de la chaîne Inès Baby Reborn. Alors pour commencer j'ai ce premier kit que je pense je ne vous ai jamais montré ou je voulais montrer dans une vidéo mais il y a un moment. Alors ça va être une petite fille qui sourit et qui peut prendre la tétine étant donné qu'elle a la bouche assez creuse. Donc on pourra lui mettre une tétine, des petites dents à blanchir. J'en avais acheté mais je pense que ce ne sera pas nécessaire puisqu'il y a déjà la forme des dents. Ensuite ces jolis yeux verts. Alors je pense que celle-ci je vais la faire rousse aux yeux verts car j'adore vraiment les petites filles et les petits garçons. C'est une couleur soleil, une couleur que j'adore et du coup je pense que ça lui ira vraiment. Alors celle-ci sera à gagner et donc il va falloir que je la termine pour les 90 000 abonnés. Il y a une autre qui va être gagnée mais celle-ci pour les 90 000 abonnés. Ensuite ça se présente ainsi les kitres d'or. Comme je vous ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, enfin les précédentes vidéos. Un kitreborn, c'est composé d'une tête, bras, jambes et d'un corps en tissu en planelle. Et voilà ça se fait, ça se met comme ça. Alors vous avez des kitres bornes au corps entier et des kitres bornes avec un body où vous remplissez avec de la ouate et ceci pour le poids. Voilà c'est des petites billes en verre. Voilà pour le poids. On met un peu dans le ventre, dans la tête, pour que ce soit le plus réaliste possible avant le rembourrage et au niveau des fesses pour que le bébé reborn puisse s'asseoir. Voilà. Alors celle-ci, comme je vous disais, ce sera pour un futur ou une future gagnante. Ensuite il y a les jambes, les pieds, les bras à peindre et ensuite à rembourrer. Alors je pars aussi pour les mamans qui veulent faire cette activité-là avec leur enfant. Ça peut être une activité le week-end, pendant les vacances. Ça développe l'imagination, ça réunit les familles et puis alors on a une fierté quand on a terminé le kit de l'avoir fait soi-même. Et ensuite j'ai les cheveux, comme je vous disais dans le roublon foncé, que je vais planter. Voilà. Alors comme c'est du vinyle, c'est assez mou, du coup on peut planter les cheveux assez facilement. Après il faut avoir de la patience parce que c'est loin, c'est un cheveu par cheveu jusqu'à l'obtention d'une belle chevelure au niveau de la tête. Alors ensuite, ça c'est des kits que j'avais acheté déjà bien à l'avance pour des futurs gagnants ou gagnants parce qu'il y a des garçons aussi qui participent ou des papas pour leur fille. Alors ça, c'est des petits kits des nourrissons. J'ai déjà fait gagner à une gagnante et comme ils étaient soldés, j'en ai acheté à l'avance. Alors vous avez le petit et le plus grand. Pareil, je dois les peindre. Et là, c'est les yeux fermés où on rajoute des cils. Faire la couleur de la peau, des cheveux. Et voilà, le rendre le plus réaliste possible. Avec les petits membres. Voilà, les petites mains. Et le petit body pour celui-ci. Celui-ci, je ne l'ai pas commandé car j'ai acheté le kit sans le body. Quand vous commandez sur des sites, Reborn, il faut faire attention. Des fois, c'est soldé mais il n'y a pas le body. Il faut le commander à part. J'ai ma Lila qui ouvre la porte. Voilà, parce que ça, c'est une chatte qui ouvre les portes toutes seules. Elle sonne sur la poignée. Elle s'appuie bien fort. Et comme ça, elle a réussi un Lila à ouvrir la porte. Mon bébé ! Donc, voilà pour les kits pour les futurs gagnants. Alors, le reste, c'est dans les cartons. Ensuite, il y a notre jolie Lili Rose. Que je vais commencer à finir parce que je n'ai pas fini. Elle est de la taille de la dame. C'est un grand Reborn. Et moi, j'aime beaucoup les grands kits. Parce qu'ils font encore plus réaliste que les bébés. Et ensuite, celui-ci, Sacha. Ce sera celui de Inès. Elle veut un petit garçon brun aux yeux noirs. Et du coup, je vais aussi m'y mettre. Alors, voilà Sacha. Bien sûr, il n'est pas fait. On a juste mis une veste. On a réuni les bras au corps et les jambes pour voir ce que ça donne. Et il est de la même taille que Lili Rose. Lili Rose, pareil. Je vais faire une belle rousse aux yeux verts. Et là, ça va être un brun aux yeux noirs. Aux yeux larmes foncés. Et qui va se surnommer Sacha. Et donc, vous les verrez dans nos mises en scène. Maintenant, sur la chaîne Inès Baby Reborn. Et donc, voilà. J'utilise ça pour le rembourrage. Vous n'êtes pas obligés d'acheter sur les sites tout. Vous pouvez acheter à part. Ça revient beaucoup moins cher. J'achète des coussins à Ikea. Des coussins. Et je prends la ouate. Et ensuite, voilà. J'utilise des éponges que j'achète à Carrefour, au champ, n'importe où. Et pareil, les peintures. Vous avez plein de peintures partout. Dans n'importe quel site Reborn. Et ensuite, les cheveux. Les cheveux, pardon. C'est problématique. Parce que vous ne trouvez pas toujours les bons cheveux. Des fois, ce n'est pas vraiment de la bonne qualité. Alors, voilà. A chaque fois, je recommande pour voir. Et j'ai plusieurs qualités de cheveux. Ensuite, le crayon pour faire des veines. Que vous trouvez aussi sur les sites. Et puis, comme je vous disais, la peinture, la colle. Voilà. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Comment on fait les kits. Comment on les peint et tout. Voilà. Et ensuite, pour terminer, un autre kit à faire. Et donc, celui-ci, il est super. Je l'aime trop. Alors, l'avantage de celui-là, c'est qu'il prend son pouce à la bouche. Et donc, c'est un bébé qui dort. Bon, là, j'ai papouillé un petit peu là. Je vais le refaire. Mais voilà. Il n'est pas fait. J'ai juste commencé les veines avec Nina, qui apprend à les faire. Et puis, il y a la peinture parce qu'il est blanc quand même. Donc, on va le peindre, lui donner des couleurs, lui faire un peu de cheveux. Donc, celui-ci, ça va être un petit blond. Et voilà. Celui-ci aussi, il sera à gagner. Voilà. Et après, beaucoup m'ont demandé aussi. Regardez. Voilà. Il prend le pouce. Et ça, c'est trop bien. Ça fait vraiment réaliste. Voilà. Et donc, beaucoup m'ont demandé si j'ai un site pour vendre des poupées Riborne. Je n'ai pas encore commencé. Et je vais essayer. Car faire des poupées Riborne, ça demande du temps. Et du temps, pour le moment, j'en ai pas trop, étant donné que je travaille avec mon métier d'assistante maternelle. Et aussi que j'aime peindre. Je fais des travaux dans la maison. Et en dehors de ça, eh bien, je sors avec mes enfants et mes amis. Donc, voilà. Mais dès que possible, je vais commencer petit à petit. Peut-être un Riborne par mois. Et puis, je vais essayer de les vendre. Comme ça, eh bien, les gens qui peuvent s'en acheter là, pourront commander sur mon petit magasin virtuel, sur un site internet. Merci. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous verrez la suite de mon travail. Et donc, voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je continue à vous prévenir. Nous sommes mis sur YouTube Kids. Étant donné que c'est beaucoup des mises en scène pour amuser les passionnés de reborde et les enfants. Donc, voilà. Je ne sais pas comment vous devez faire. On verra dans quelques temps. Et on vous expliquera tout ça en vidéo. Passez un très bon week-end. À très bientôt. Bisous à tous. Bye. Bye.